Et bonjour tout le monde, on se retrouve ensemble pour le dernier live, le live ultime, le live de la dernière chance pour certains. Je vais vous laisser le temps de vous connecter. Vous voyez, une nouvelle configuration, c'est pour ça que je suis un petit peu en retard. Ouais, j'ai 7 minutes de retard parce qu'en fait, juste au moment de lancer le live, je me suis dit mais tiens, est-ce que je ne changerais pas un peu par rapport à d'habitude ? Donc, ça m'a pris juste 7 minutes de tout mettre en place, de faire tous les petits paramètres et de tout changer. Salut tout le monde, Hydroxyde qui a regardé le live de Géol, très bien, mes pauses et puis ensuite, tu y retourneras. Bonjour tout le monde, je vais prendre un petit peu d'eau, là je crois que je vais beaucoup parler, beaucoup beaucoup. Peut-être le live qui va me sauver. Bah j'espère, écoute. Au fait, c'est quand votre épreuve ? Je ne sais plus si c'est demain matin ou après-midi. Je ne sais plus. C'est quand votre épreuve ? C'est le matin ou l'après-midi ? Demain 14h. Ok, ça va. Ça va, ça va. Très bien, vous avez le temps de réviser. Oui, effectivement, j'ai adoré mon pull de promo. Merci à mes petits terminales qui m'ont fait ce petit cadeau. Bon, on démarre. Je vous répète les règles. Donc, pour ceux qui ne me connaissent pas, qui se connectent pour la première fois, je suis un professeur de SVT. J'enseigne dans un collège-lycée sur les deux établissements parisiens. Et ça fait plusieurs années que j'ai les terminales. J'organise là le dernier live. Donc, un live FAQ. Vous aurez la possibilité de me poser toutes les questions qui vous restent sur l'ensemble du programme. Donc, même le programme de SPÉ. J'enseigne pas le programme de SPÉ cette année. Donc, en fait, ce qui me reste, c'est mes connaissances universitaires. Je pense que j'arriverai à répondre aux questions et à me mettre au niveau de terminale. Ça ne devrait pas poser trop de soucis. Il y a toujours une petite différence entre le moment où je parle et le moment où vous pouvez me voir. Donc, pas d'inquiétude si vous sentez qu'il y a un moment de latence là-dessus. Et puis, nouvelle configuration. Donc, vous me voyez et j'ai ici une feuille et un papier. S'il y a besoin que je fasse un schéma rapide, que je vous réexplique une histoire de chromosomes, de subluxion ou quoi. J'ai le support. D'accord ? Les maths, j'ai foiré à mort. Bah, écoute, oui, j'ai entendu dire que les maths, ce n'était pas évident cette année. Donc, il te reste plus de 24 heures. Il te reste 28 heures. Presque tout pile pour performer et être le meilleur possible et gratter des points en SVT. Alors, si c'est possible de réviser l'exercice sur les drosophiles avec les deux générations et tout. Ok, si tu veux. Alors, généralement, on va vous donner un exercice avec l'étude de deux caractères. Il y a d'abord le caractère... Hop, si je démarre bien. Des ailes. Ça écrit dans le bon sens ? Ouais, parfait, parce que moi, ma caméra, elle n'est pas dans le bon sens. Donc, les ailes. Soit elles sont longues. Et donc, on va représenter par un L majuscule. Soit elles sont vestigiales. C'est-à-dire qu'elles sont très peu développées et toutes rabougries. Et le sigle, c'est VG. Et on a un rapport de dominance et de récessivité entre les deux. L est dominant par rapport à VG. L'autre caractère que l'on regarde souvent, c'est la couleur du corps. J'écris n'importe comment. Voilà. Donc, soit il est... C'est gris-jaune. Soit il est noir. Alors, on va mettre gris et noir. Avec, pareil, un rapport de dominance et de récessivité. Alors, attention. Il y a déjà un petit piège qui commence. Ça ne sert à rien d'apprendre tout ça par cœur. Parce qu'en fait, il existe deux gènes qui vont donner la couleur noire au corps de la drosophile. Et il se trouve qu'il y a un gène qui se trouve sur le même chromosome que le gène qui donne la taille des ailes. Et un gène qui n'est pas sur le même chromosome. OK ? Donc, n'essayez pas de faire par rapport à vos souvenirs. Ça va vous planter. Donc, généralement, on fait un croisement avec un individu P1 qui a le phénotype dominant. Donc, L est gris. Et P2 qui est, lui, récessif. J'ai improvisé un peu, donc ce n'est pas évident pour moi. Voilà. On dit que les deux individus parents, ils sont de race pure. Ça veut dire que pour les deux gènes qu'on étudie, eh bien, ils sont homozygotes. Donc, ça veut dire que si on regarde les gènes, eh bien, P1, il a deux fois l'allèle L longue et deux fois l'allèle corps gris. Ainsi de suite. Ensuite, ces deux-là, on les croise et ils donnent la génération F1. Ils ne donnent pas une seule drosophile. Ils en donnent des tonnes. Et à chaque fois, c'est, on l'appelle génération F1. La génération F1, elle a la particularité d'avoir tous les caractères dominants. Voilà. Sauf que, au sein de son génome, elle a, cette fois-ci, une situation de... Elle est hétérosigote. Hétérosigotité, juste, je ne suis pas sûr que ça se dise. Donc, cette F1, on va la croiser, alors, avec un individu qui a le même génotype que le parent d'eux. Alors, on ne va pas le croiser avec son père, d'accord ? Ça ferait des petits soucis de consanguinité. Mais, en gros, avec le même génotype. Et, à ce moment-là, eh bien, on va obtenir plusieurs combinaisons. On va obtenir les quatre combinaisons qui sont possibles. Donc, on va avoir des drosophiles qui sont longues, grises, longues, noires, végées, grises et végées, noires. Donc, tout ça, tac, ce sont les phénotypes que l'on observe. Et, à partir de là, eh bien, on va déterminer quels sont les individus qui sont de type parental et de type recombiné. Donc, les parents, ils sont L et G. Donc, ça, c'est du même type que le parent. La même combinaison d'alènes. Le P2, il est VGN. Donc, ça, c'est une combinaison parentale. Et, entre les deux, on a des combinaisons qu'on n'avait pas au début. Donc, par exemple, ici, ce sont deux combinaisons nouvelles qu'on va dire recombinées. Et, à ce moment-là, vous, dans les exercices, ici, juste en dessous, vous aurez des chiffres. Le nombre de drosophiles qu'on a obtenus à l'issue de ce croisement-là. Et, en fait, il suffit de compter. Donc, si on a autant de P que de R. Alors, attention, je dis autant. En vrai, on n'a jamais autant exactement. Mais, on a quelque chose qui s'en approche, une différence qui n'est pas significative. À ce moment-là, ça devra dire que les gènes sont sur des chromosomes différents. On va dire que les gènes, ils sont... Je vais remonter un peu. Voilà. On va dire que les gènes, ils sont indépendants. À l'inverse, si vous avez le nombre d'individus parentaux, qui est, mais, genre, franchement, au-dessus. D'accord ? À ce moment-là, eh bien, hop, je vais mettre mon bleu. Tac. Donc, si, normalement, vous ne devriez pas vous poser la question. Il y a vraiment une différence qui est énormissime. Eh bien, à ce moment-là, ça voudra dire que les deux gènes sont sur les mêmes chromosomes. On va dire qu'ils sont liés entre eux. C'est le terme qui est consacré. Donc, ça, c'est un exercice qu'on pourrait vous donner. Soit... Pardon. Soit à analyser, soit vous avez trois docs et vous avez des questions de QCM. D'accord ? Donc, ça, après, c'est la base. J'y pense. Regardez, quand je vous dis... Regardez comme si ce n'est pas beau, ça. Est-ce que ça ne permet pas de faire des beaux schémas en SVT ? Plutôt que votre quatre couleurs tout pété, là. D'accord ? Donc, si vous avez l'occasion, demain matin, vous allez faire des courses et vous achetez de quoi faire de beaux dessins. Donc, voilà. Un type d'exemple. Vous voyez qu'il n'y a rien de bien difficile. Juste, il faut apprendre. Tac. Il faut apprendre cette petite règle-là. Et après, le tour est joué. Alors, je vais remonter parce que là, je vois plein de trucs. Alors. Attendez, je remonte parce que... Oh là là là, mais vous êtes combien ? Vous êtes... Oh ! 139. La pâche. Il va falloir que j'apprenne à gérer quand il y a autant de personnes. Alors, c'est quoi le pronostic pour demain ? Encore une fois, tout est possible. Mais ce qui est sûr, c'est que vous aurez et de la bio et de la géole. Et franchement, ça sent bon l'immunologie. Parce que la réforme, elle a maintenant 5-6 ans. Il n'y a jamais d'immuno qui est tombé en synthèse en métropole. C'est tombé dans plusieurs régions. Donc, c'est encore tombé au Liban cette année. Mais jamais, jamais encore là. Donc, s'il y a un chapitre qu'il faut connaître par cœur, par cœur, par cœur, je pense que c'est bien l'immuno. Alors, qu'est-ce que je peux faire comme schéma bilan en immuno ? Eh bien, ça dépend si on te propose un sujet sur l'immunité innée ou l'immunité adaptative. Dans les deux cas, tu vas voir la vidéo live sur le système immunitaire. Et je vous rebalance les deux schémas qu'il faut absolument faire. Je ne vais pas le refaire maintenant, je vais passer une heure. C'est possible de tomber sur les singes en synthèse. Alors, attention au vocabulaire. Si ta question, c'est est-ce que c'est possible de tomber sur l'évolution de l'homme en synthèse, en soi, pourquoi pas ? Après, pour être honnête, ça risque d'être une synthèse un petit peu courte. Donc, ce sera peut-être type une synthèse sur 5 points et après 3 points de QCM. Voilà, ça pourrait être ça. Je n'ai pas bien compris en immunologie à quel moment se fait la sélection clonale avant ou après la production d'interleukines par les lymphocytes T. Non, la sélection clonale, elle se fait avant. D'accord ? Et une fois qu'il y a eu cette sélection clonale, que les cellules présentatrices d'antigènes ont sélectionné le lymphocyte le mieux adapté, eh bien, à ce moment-là, il y a production. Mais la sélection clonale, si tu regardes bien le schéma bilan, c'est tout en haut. D'abord sélection et après différenciation, activation et action. Alors, je n'ai pas compris en quoi la formation de l'héthosphère océanique avec les océans crée un nouveau relief. Eh bien, parce qu'en fait, ça ne le crée pas directement, puisque la formation de l'héthosphère océanique se fait au niveau de la dorsale. Ensuite, en s'éloignant de la dorsale, l'héthosphère océanique va être hydratée. Donc, les minéraux vont incorporer de l'eau, enfin, sous forme plutôt de groupements OH dans leurs molécules. Et ensuite, au moment de la subduction, il y a de nouveau un métamorphisme qui va libérer ces groupements OH. Et ces groupements OH, ils vont finalement aboutir à la fusion partielle de la péridotite. Il y a du magma, il y a de la matière qui va passer du manteau à la croûte continentale. Et ça va former du volcanisme et donc du relief en surface. Donc, c'est très indirect en fait tout ça. Mais l'un ne va pas sans l'autre. Alors, pouvez-vous comparer un chromosome hétérozygote et un chromosome homozygote ? En fait, oui mais non. Parce que les chromosomes, ils ne sont pas homozygote ou hétérozygote. Hein ? On peut le refaire. Donc, vous vous souvenez. Chez les individus qui sont... Attends, je me recale bien. Trac ! Chez les individus qui sont deux N. C'est-à-dire qu'ils sont diploïdes. C'est-à-dire que les chromosomes sont par paire de chromosomes. À l'inverse, quand on a N, ça veut dire que c'est haploïde. Ça veut dire que les chromosomes sont seuls. Un S seulement. Voilà. Ils sont seuls. Il y a un seul chromosome. Il y a un seul représentant de chacun. Donc, si je dessine, comme ce modo, une paire de chromosomes. Alors là, j'ai dessiné une paire de chromosomes qui a subi la réplication. D'accord ? Donc, cette paire, elle s'est déjà lancée dans soit une mitose ou une méiose. Mais en tout cas, il y a une division cellulaire qui va se passer pas loin. Donc, soit on va considérer qu'on est dans un état d'homozygosie. Donc, ça veut dire que, par exemple, si on a, on reprend nos gènes de tout à l'heure, VG, VG. Eh bien, l'autre chromosome, A2 chromatides, il aura exactement le même. VG, VG. Alors, attention, si je représente ça et si je représente ça, c'est exactement la même chose. D'accord ? Sauf que, dans un cas, ici, nos chromosomes sont à une chromatide. Et là, c'est à deux chromatides. Et dans le cas où, eh bien, on aurait une situation plutôt hétérozygote, et bien, on aurait un chromosome qui porterait l'allèle VG et l'autre qui porterait l'allèle longue. Donc là, on est... homozygote, et là, on est hétéro. Voilà, homozygote et hétérozygote. Mais, ça marche quand on regarde la paire de chromosomes dans son entier. C'est toujours les mêmes qui sont dominants et récessifs. Oui, oui, oui. Ça, par contre, vous pouvez l'apprendre. L vestigial, c'est toujours récessif. Coucou de Limoges, coucou ! Ah, ça, c'est une bonne notation. Effectivement, là, je vois qu'il y a pas mal de questions sur la génette. Donc, pour noter les dominants et les récessifs, vous avez deux solutions. Soit, on va reprendre... Vous le voyez bien là ? Non, je vais le remonter. Donc, VG, il est récessif. Donc, on le note comme ça, et c'est l'ongue qui est dominant. Donc, soit on met un en minuscule, l'autre en majuscule, ou alors, on met des plus. C'est-à-dire qu'on peut noter VG et VG+. D'accord ? Donc, pareil. Ceux-là, ils sont dominants. Et ceux-là, ils sont récessifs. Voilà les différentes notations. Voilà, ça, j'ai répondu. Tac, tac, tac. Donc, la F1 porte les gènes de P1. Oui, elle porte les gènes de P1 et de P2. Donc, la F1, elle est forcément hétérozygote pour tous. Alors, pourquoi c'est... Alors, attends. Alors, là, vous répondez les uns les autres. Tac, tac. Perso, moi, je n'ai pas appris la neurologie. Effectivement, la neurologie, c'est ce qui est tombé l'année dernière en synthèse. Donc, il y a peu de chances que ça retombe. Par contre, il est probable que ça retombe dans les deux autres exercices. Ça, il n'y a aucune interdiction. Ah, je n'ai pas compris les traces d'une ancienne marge passive et d'un océan disparaît. Très bien. Donc, ça, on est dans la géole. Et là, quand on va regarder, notamment dans les Alpes, on retrouve des indices géologiques qui permettent de retracer le scénario. Donc, il y a deux choses que l'on va retrouver. Donc, c'est tout d'abord les traces des marges passives et enfin les fameuses ophiolites. C'est un, merci, le chenayet. Alors, pour les traces de marge passive. Une marge, c'est la jonction entre le domaine océanique et le domaine continental. Donc, on a les marges actives. Ce sont les zones de subduction. Actives parce qu'en fait, il se passe plein de trucs. Il y a beaucoup de mouvements, il y a des séismes, il y a du volcanisme. Donc, on les dit actives. Et les marges passives, c'est donc la jonction, encore une fois, entre le domaine continental et le domaine océanique. Mais là, l'activité, c'est tranquillou. Donc, par exemple, au niveau, ce qu'on étudie le plus souvent, c'est dans la Manche. Donc, quand on avance un peu dans la Manche, vous l'avez vu l'année dernière en première, il y a le talus continental, le glacis pour arriver sur les plaines abyssales. Et donc, c'est ça, la Marge. Quand on regarde les marges actuellement, eh bien, elle présente une structure avec des blocs basculés. Il y a des failles... Je vais reprendre des fentes couleurs. Hop ! Il y a des failles normales, donc qui montrent qu'il y a eu un contexte d'extension lors de la formation de cette structure. Et on a tout un tas de sédiments un petit peu particuliers qui sont en éventail ici. Donc, ça, c'est ce qu'on retrouve actuellement au large de nos côtes. Sauf que, eh bien, dans les Alpes, on retrouve aussi ces blocs basculés. Donc, alors bien sûr, ces blocs basculés, attention, hein ! Un bloc, ça fait plusieurs centaines de mètres, voire ça peut être kilométrique. C'est pas juste des petites structures. Donc, dans les Alpes, donc à plus de 1000, 2000, voire 3000 mètres d'altitude, on retrouve ces structures qu'actuellement on retrouve au niveau des marches passives. Donc, qu'est-ce qu'on en déduit ? On en déduit que, initialement, au niveau des Alpes, il y avait non pas un relief positif, mais il y avait une marche passive, et une marche passive, ça se trouve au fond d'un océan. Donc, le fait de retrouver les mêmes structures que l'on a actuellement au fond des océans, ça permet de faire le lien. Et ensuite, on a, donc, le chenayet, où le chenayet, eh bien, c'est un lambeau de lithosphère océanique. On retrouve bien nos pilos là-bas, nos schistes verts, notre péridotite serpentinisée, qui est cette fois-ci posée sur de la croûte continentale. Pour tout ça, je vous invite à aller voir la vidéo que j'ai réalisée, que j'ai tournée au mois de septembre, quand j'étais avec mes petits TS, sur le terrain, où je vous réexplique tout ça. D'accord ? Ça ne se voit pas là, mais j'ai refait le logo YouTube. Tac ! Voilà ! Alors... Pouvez-vous faire un schéma de deux gènes liés et de deux gènes indépendants ? Je ne vois pas la différence. Ok ! Alors, hop ! Je vais essayer, allez, challenge, je vais essayer d'utiliser toutes les couleurs de ma palette. Alors, on va prendre deux gènes liés. Donc, sur la même paire de chromosomes, on va avoir long et gris. Donc, long et gris. Donc là, le gène des ailes, il est sur le même chromosome que le gène de la couleur du corps. Donc là, on va avoir des crossing-over qui sont possibles. Ok ? Par contre, si je prends sur une autre paire, par exemple un chromosome un peu plus petit, et bien là, on va dire qu'est-ce qu'on étudie aussi ? On étudie aussi la couleur des yeux, la couleur des yeux qui peut être rouge ou rouge-brique. On va mettre juste un petit Y pour comprendre que c'est la couleur des yeux. Donc, si on prend cette fois-ci le gène de la taille des ailes et de la couleur des yeux, vous voyez bien qu'ils sont positionnés sur deux chromosomes différents. Donc, dans ce cas-là, les crossing-overs, ils ne sont pas possibles. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ces gènes-là, ils sont indépendants. Alors que ceux-là, attendez, je vais faire plutôt en rouge pour garder le même code couleur. Ceux-là, ils sont liés. Quoi d'autre ? Peut-on avoir brassage inter et intra lors de la même méliose ? Alors, évidemment, puisqu'en fait, ce qui se passe dans une méliose, c'est qu'il y a du brassage intra-chromosomique, c'est-à-dire des crossing-overs, qui ont lieu entre... Attendez, attendez, hop, je rebascule tous mes trucs... Voilà, c'est bon. Donc, je reprends. Il y a des crossing-overs entre les gènes qui sont liés. D'accord ? Donc, il peut y avoir des échanges de chromatides. Ça, ça se passe en prophase 1. Mais par contre, une fois arrivé en métaphase, eh bien, on va avoir notre brassage inter-chromosomique qui va avoir lieu et qui va rajouter de la diversité. Donc, il y a toujours des crossing-overs, mais seulement entre les gènes qui sont liés. Et le brassage inter-chromosomique, lui, il a lieu tout le temps à toutes les mélioses et pour tous les chromosomes. Là où il y a peut-être la difficulté et ce que tu n'as pas compris, c'est qu'en fait, vous, on ne vous fait jamais étudier le génome en entier. On va vous faire étudier un exemple. On va prendre deux gènes. Et c'est là que si les gènes sont sur le même chromosome, à ce moment-là, il y a intra plus inter. Alors que si les gènes sont sur des chromosomes différents, à ce moment-là, c'est que de l'inter. Est-ce que tu peux donner des conseils pour les synthèses ? Parfois, j'ai peur d'être hors-sujet. Alors, j'ai fait une vidéo sur comment réussir ses écrits, où je vous redétaille tout, la façon dont sont formulés les exercices, la façon dont il faut répondre. Et aussi, j'ai trouvé ça très intéressant, c'est pour ça que je vous le proposais comme ça, le regard du correcteur. Parce que moi, je suis correcteur du bac tous les ans, et on nous donne des consignes de correction. Donc, voilà, je vous ai donné un petit peu tout ce qu'on nous dit, et pour pouvoir réussir au mieux. Si j'ai un conseil à te donner, c'est de prendre du temps pour faire ton brouillon. D'accord ? Faire un brouillon, c'est pas perdre du temps. Au contraire, c'est en gagné. Parce qu'une fois que t'as détaillé toutes tes idées, que t'as fait ton plan, que t'as écrit dans un petit coin « schéma de la méiose », « schéma du brassage machin », « schéma du truc », en fait, t'as toute ta trame qui est faite. Ça te permet d'éviter les hors-sujets, parce que tu vas relire, et tu vas te reprendre ton fil conducteur, et tu vas dire « Ok, mais attends, cette partie-là, en fait, elle est hors-sujet, donc il faut que je l'enlève. » « Ah, mais finalement, j'ai oublié un truc, et puis tu rajoutes. » D'accord ? Donc, peut-être que tu vas apprendre 5, 10, 15 minutes, sauf que tout ça, c'est du temps que tu vas gagner pour la suite. Le caractère buissonnant, c'est quoi ? Alors, le schéma que l'on voit très régulièrement, en termes d'évolution humaine, c'est qu'on voit un chimpanzé, hop, j'ai oublié le M, hop, un chimpanzé qui évolue en australopithèque, qui évolue en Homo erectus, et ensuite en Homo habilis, et ensuite en Homo sapiens. D'accord ? Ça, ça sous-entend que, déjà, le chimpanzé, ce serait l'un de nos ancêtres, et qu'ensuite, l'évolution, elle est linéaire, qu'une espèce se transforme en une autre, évolue en une autre, etc., etc. Et qu'on est l'aboutissement de toute cette évolution. En fait, ce n'est pas du tout le cas. La première chose, c'est qu'il y a le dernier ancêtre commun, vous vous souvenez, autour de 7 millions d'années, et à partir de là, il y a deux lignées qui se sont séparées. La lignée du chimpanzé. Alors, la lignée du chimpanzé, on ne la détaille pas beaucoup, parce qu'en fait, on ne retrouve pas beaucoup de fossiles, et puis, vous imaginez bien que, déjà, les anthropologues qui bossent sur l'évolution de l'homme, ils n'ont pas beaucoup de thunes pour faire leur recherche. Alors, ceux qui bossent sur l'évolution du chimpanzé, c'est que dalle. Donc, on ne sait pas grand-chose, mais on sait qu'il y a eu plusieurs espèces, déjà, mais qui se sont éteintes, et actuellement, il y a deux ou trois espèces, je ne me souviens plus exactement. Au niveau de la lignée humaine, et bien, en fait, ce n'est pas une évolution qui est linéaire comme on l'a vu, c'est une évolution buissonnante avec des espèces qui se séparent par spéciation, qui évoluent, et dont, effectivement, la plupart se sont éteintes. En fait, même plus que la plupart, parce qu'en fait, il n'y a qu'une seule espèce qui a survécu, c'est nos homo sapiens, c'est nous. D'accord ? Donc, cette représentation, cette représentation linéaire avec, comme ancêtre, le chimpanzé, elle est fausse. Une représentation actuelle d'un point de vue des connaissances scientifiques, c'est celle-ci. Donc, une évolution avec le chimpanzé plutôt comme une espèce cousine, avec un ancêtre commun proche, et surtout, une évolution qui est buissonnante. Il y a deux N, hein, buissonnante ? Non ? Je ne sais plus. Allez, hop. Donc, voilà, le caractère buissonnant de notre évolution. Les questions, les questions, les questions... Alors, encore de la génétique, et donc, vous êtes à fond là-dessus. Mais s'ils sont liés, sans erreur, dans la méliose, on a 50-50. Non. Ah ben non, justement, si on reprend notre... Voilà, tac. Si on reprend ça, si nos gènes... si on a à peu près autant de parentaux que de recombinés. En gros, ce qu'on va avoir, c'est... On va avoir nos 4 combinaisons qui vont être autour de 25% chacune. D'accord ? À peu près. Alors, à l'inverse, si là, on a une différence, on va avoir un truc faramineux du style 80-20, voire plus. D'accord ? D'accord ? Mais, donc, seulement si les gènes sont indépendants, on aura 25 de chaque combinaison, donc 50% recombinés, 50% parentaux. Je suis content, c'est bien mon petit montage, là. Ça m'aura bien. Alors, il y a quoi à prendre sur l'évolution de l'homme ? Eh bien, déjà, comparaison génétique entre homo sapiens et panthroglodytes, donc entre l'homme actuel et le chimpanzé. Comparaison phénotypique, la mise en place du phénotype qui est due au gène et à l'environnement. Et ensuite, c'est tout ce qui est plus sur l'évolution de l'homme. Donc, il faut connaître les caractéristiques physiques de la lignée humaine. Il faut quand même connaître quelques espèces. Vous ne pouvez pas aller au bac demain sans connaître Lucie, Australopithecus afarensis, l'homme des Néandertals, et puis connaître quelques Homo erectus, Homo habilis, tout ça. Mais, vous n'êtes pas obligés d'apprendre leurs caractéristiques précis à tout ça. Juste, la lignée humaine, le groupe homo, tout ça, ça va bien vous aider. Et encore une fois, j'ai fait une vidéo où j'explique tout ça avec tous les schémas qui sont nécessaires. Est-ce qu'on peut retomber sur la compo, sur le réflexe ? En théorie, oui, c'est possible. Alors, l'immunologie, si ça tombe demain, est-ce que ça tombe sur la natative, l'innée ou le vaccin ? Je ne sais pas, puisque ce n'est pas une blague quand on vous dit que les sujets sont gardés secrets. Nous, en tant que prof d'SVT, on les découvre. en même temps que vous. D'accord ? Euh... Papapap... Euh... Alors... Alors, en immunologie, les lymphocytes sont mis en mémoire... Ah non. Les lymphocytes mis en mémoire permettent de mettre en place la réponse primaire et secondaire. Alors non. La réponse. On va reprendre un petit schéma. Tac. Un petit graphique que vous pouvez très bien refaire. Là, vous avez la quantité euh... de... euh... anticorps. Je vais en mettre comme ça. La quantité d'anticorps. Là, c'est en fonction du temps. Donc, quand on rencontre... Au début, on a une quantité euh... d'anticorps qui est euh... qui est relativement relativement faible. Et puis, on va à un moment de notre vie rencontrer un antigène. Donc, il y a un virus, il y a une bactérie qui rentre dans notre organisme et qui est reconnue. À ce moment-là, il y a la réponse innée puis la réponse adaptative qui se met en place. Donc, on va avoir progressivement une augmentation du nombre... de la quantité d'anticorps qui va être produite. Il va y avoir l'élimination de l'élément étranger. Et puis, une fois qu'il y a eu l'élimination, eh bien, notre quantité, elle va redescendre. Donc ça, c'est la réponse primaire. D'accord ? Sauf que, au moment de la réponse adaptative primaire, eh bien, il y a eu mise en place de cellules mémoires. Donc, au début, on avait quelques lymphocytes qui étaient prêts à aller combattre l'élément étranger mais qui étaient encore naïfs. Passé ce stade-là, on a un pool de lymphocytes qui sont déjà prêts à l'action. Comme ça, quand on va rencontrer le même antigène, attention, il faut que ce soit le même, sinon on recommence, on est encore en primaire. Eh bien, à ce moment-là, la production de l'anticorps déjà, elle va être plus rapide, vous voyez que j'ai un coefficient directeur ici qui est plus important et en plus qui va être beaucoup plus important. Donc, finalement, notre élément étranger, avant même de contaminer beaucoup de cellules ou de se reproduire, va être éliminé et on va avoir ensuite la descente du nombre de lymphocytes. donc ça, c'est la réponse secondaire. Et elle n'est possible que parce que entre les deux, il y a eu, enfin, entre les deux, surtout au moment de la première réaction, il y a eu production de lymphocytes mémoire. Donc, les lymphocytes mémoire, ils se mettent en place ici. donc, lymphocytes mémoire, ils se mettent en place là et ils vont être activés ici. Alors, oulala, alors, une belle question. En plus, c'est une question que j'aime bien. Alors, pouvez-vous expliquer la différence entre la coévolution, le mutualisme et la symbiose ? Oui, je le peux. Alors, déjà, on va mettre la coévolution de côté. On va d'abord se concentrer sur cette histoire de mutualisme et de symbiose. Les deux, ce sont des rapports qu'ont les individus entre espèces différentes. Donc, deux espèces différentes se retrouvent en symbiose ou en mutualisme, c'est-à-dire qu'elles s'apportent un bénéfice réciproque. C'est-à-dire que leur association va procurer des avantages pour les deux espèces. Alors après, on va se retrouver dans un mutualisme quand cette relation, elle peut être séparée. Donc, c'est le cas, par exemple, de la mycorhize. Donc, la mycorhize, cette association entre les racines des végétaux et des champignons du sol, eh bien, si on les sépare, la plante, elle va pouvoir pousser, elle va pousser certes un petit peu moins bien, mais elle va se développer et survivre quand même. Le champignon, lui, il obtiendra des éléments nutritifs, autres, en venant notamment de la dégradation de la matière organique du sol. Donc là, séparation possible, on est sur du mutualisme. Quand la séparation, elle n'est pas possible. C'est-à-dire que s'il y a séparation des deux individus, il y en a un qui meurt ou les deux meurent. Eh bien, à ce moment-là, on va parler de symbiose. Donc, c'est le cas, par exemple, nous vivons en symbiose avec des bactéries qui vivent dans notre tube digestif. Si on sort ces bactéries de notre tube digestif, eh bien, très rapidement, elles vont mourir. D'accord ? Parce que c'est des bactéries qui ne peuvent vivre que quand il n'y a pas de dioxygène. La lumière, elles n'aiment pas ça et en plus, elles se nourrissent de ce que nous, on mange. D'accord ? Et si nous, on n'a plus de bactéries dans notre tube digestif, eh bien, on ne va pas mourir tout de suite, mais on y arrivera. D'accord ? Donc, retenez bien, à chaque fois, c'est une association à bénéfice réciproque, sauf que l'association, elle est, on va dire, elle est plus puissante lors de la symbiose. Et ensuite, la co-évolution, c'est quand l'association, elle est tellement proche, elle est tellement intime, tellement forte, qu'en fait, les deux espèces vont évoluer conjointement. C'est-à-dire qu'une espèce va influencer l'évolution de l'autre et ainsi de suite. D'accord ? Vous avez notamment l'exemple du figuier et de la petite mouche qui sert à sa reproduction. Vous tapez « Mouche du figuier » et vous aurez tout un tas de choses. Vous pouvez aussi regarder le livre de Léo Grasset et de son frère Colin Grasset qui ont fait un truc genre « La formidable aventure du sexe ». Quelque chose comme ça. C'est un livre génial, je vous conseille de le lire. Et il développe cet exemple-là. L'idée, c'est que la figue issue du figuier que l'on mange tous, elle ne peut se reproduire que s'il y a une petite mouche très particulière d'une espèce particulière qui peut entrer à l'intérieur de la figue encore immature, réaliser sa reproduction propre et en réalisant sa reproduction, elle va polliniser la fleur. Les deux espèces sont évoluées conjointement puisque par sélection naturelle, la petite mouche elle a notamment des appendices au niveau des pattes qui permettent de rentrer plus facilement dans la figue. Elle a aussi des espèces de petits poils qui lui permettent de mieux transporter le pollen. Et puis, la figue, elle, elle a aussi subi certaines évolutions. Donc là, on a bien de la symbiose puisque sans la mouche, la figue ne peut pas se reproduire et sans la figue, la mouche ne peut pas se reproduire. Donc, les deux espèces sont amenées à mourir, à disparaître. Et on a une co-évolution puisque la figue impose des contraintes évolutives à la mouche et la mouche aussi. Vous avez un autre exemple comme ça de symbiose qui va jusqu'à la co-évolution, c'est la vanille. La vanille qui ne peut se reproduire que si présence d'une petite mouche. quel est le rôle des macrophages dans la réaction immunité ? Alors, la RIA adaptative ? Pas grand-chose. Pas grand-chose parce que les macrophages vont surtout avoir une influence dans l'immunité innée et pas trop dans l'immunité adaptative. Virus et bactéries sont des antigènes. C'est une confusion qui est classique. C'est une confusion qui est classique. Un virus, ça se présente sous forme d'une petite enveloppe qui comporte à sa surface tout un tas de protéines mais que quelques-unes et il y a à l'intérieur de l'ARN, de l'ADN ou en tout cas du patrimoine génétique. Donc là, on a un petit virus. Une bactérie c'est beaucoup plus gros. Alors, je ne vais pas respecter les échelles ici mais je vais le faire plus gros pour que vous compreniez. Ok ? Pareil, à la surface des bactéries, il y a tout un tas de protéines qui sont un peu plus diversifiées quand même. Je fais n'importe quoi. Donc ça, ce sont des protéines qui sont à la surface de la bactérie et la bactérie, c'est un prokaryote. Elle possède du matériel génétique de l'ADN mais qui est libre dans le cytoplasme. Et donc ça, c'est une bactérie. Donc, là, on a deux éléments étrangers. Ce qu'on appelle un antigène, c'est une molécule, ça, vous pouvez vous le noter, antigène égale molécule qui va déclencher, activer le système immunitaire. Donc, comme antigène, eh bien, on a par exemple, je vais l'entourer, voilà, je vais entourer les antigènes en rose. Le virus qui peut être connu, c'est par exemple cette petite protéine violette. Ou alors, ce petit morceau-là de membrane qui est un petit peu particulière chez ce virus. Chez les bactéries, eh bien, vous avez les membranes bactériennes qui sont reconnues comme étant des antigènes et toutes les différentes protéines. Donc, finalement, quand on a une réponse adaptative qui va se mettre en place, eh bien, vous avez des lymphocytes qui sont dirigés contre cet antigène-là. Vous en avez d'autres qui sont dirigés contre celui-ci et ainsi de suite et ainsi de suite. Donc, vous avez vraiment beaucoup de lymphocytes différents qui sont produits et qui vont à chaque fois reconnaître une partie de l'élément étranger. C'est aussi pour ça que la réponse adaptative est plus efficace puisqu'il va avoir reconnaissance de tout un tas de molécules autour. Donc là, vous voyez qu'on a deux éléments étrangers mais qu'on a plein d'antigènes. Est-ce important de connaître le mot hétérochronie ? Ce n'est pas obligatoire pour ceux qui ne savent pas. C'est dans la partie où on compare le phénotype humain et le phénotype du chimpanzé. Mais si tu mets hétérochronie, c'est la classe. Et puis tu vois qu'en fait, tu le connais déjà. Donc, c'est cool. Les cellules autoréactives sont des cellules lymphocytes jamais activées qui vont activer les cellules de l'organisme. Et normalement, elles doivent être éliminées par le thymus. Oui, voilà, c'est ça. Tout à fait. Alors, c'est soit les autoréactifs, soit ce sont des, comme tu l'as dit, des lymphocytes, donc ça peut être des lymphocytes T ou des lymphocytes B ou des T8, mais forcément, il faut un petit peu de T4 parmi tout ça, qui vont passer la barrière de la moelle osseuse ou alors du thymus et qui n'auraient pas dû être libérées. Vous avez aussi, en fait, et on comprend que c'est un petit peu comme ça que ça se passe, c'est qu'en fait, une personne va rencontrer au cours de sa vie un virus ou une bactérie qui possède à sa surface des antigènes qui ressemble à nos molécules humaines. Et donc, il va y avoir production de tout un tas de lymphocytes dirigés contre ce petit antigène violet, par exemple, et en fait, une fois qu'ils sont produits, eh bien, ils vont aussi reconnaître les suites de notre organisme, donc ils vont les éliminer. D'accord ? Mais tout ça, ce serait déclenché par une contamination par un virus. Alors, on est d'accord, ces lymphocytes-là, si le tri avait été bien fait dans les organes lymphoïdes primaires, on n'aurait pas ce genre de souci. Quel sujet de synthèse peut-on avoir sur la plante domestiquée ? Eh bien, comme j'aime le dire, que ce soit sur les lives ou en classe, si vous tombez sur une synthèse sur la plante domestiquée, c'est que vous avez fait quelque chose de très très mal dans une vie antérieure et que c'est le moment d'être puni. parce que ce serait franchement bâtard d'avoir ça. Malgré tout, ce que vous pouvez avoir, on pourrait vous demander déjà de comparer une plante sauvage et une plante domestiquée et de voir que finalement la plante domestiquée, elle présente beaucoup de caractères qui ont été sélectionnés par l'homme et qui sont plutôt à l'avantage de l'homme, donc de la récolte des grains plus gros, plutôt qu'à l'avantage de la reproduction de la plante. On pourrait aussi poser la question pour vous faire parler des modes de sélection, c'est-à-dire sélection par sélection artificielle et bien sûr par les OGM, la transgénèse, etc. Qu'en soit, tout est possible, mais là, ce serait quand même un peu vachar. Pour la SVT, est-ce que vous connaissez Melix SVT ? Oui, tout à fait, et je trouve que c'est vachement bien les vidéos qu'elle fait. Pour ceux qui ne connaissent pas, allez-y, je vous l'aurai écrit ici, donc c'est Melix SVT, donc c'est une prof de SVT, encore une fois, cas des terminales et qui, en fait, qu'elle fait un schéma bilan, elle a une voix qui est très douce, donc c'est agréable à regarder, contrairement à d'autres vidéos où je trouve que c'est un peu moins le cas, et en plus, le schéma, à la fin, il y a tout, il est complet. Donc, notez-vous, Melix, et n'hésitez pas à y aller. Qu'est-ce qu'une famille multigénique ? Alors, une famille multigénique, c'est un ensemble de gènes qui ont un gène ancestral en commun. Voilà, donc vous, vous avez peut-être étudié les gènes des globines, donc les globines, ce sont les protéines qui vont participer à la mise en place de l'hémoglobine, la molécule qui se trouve, allez, fais le point, la molécule qui se trouve dans les globules rouges. On a plusieurs globines, alpha, beta, gamma, ceta, epsilon, je crois que j'ai peut-être encore oublié, c'est pas grave, et en fait, on a montré que tous ces gènes-là proviennent d'un gène ancestral, la myoglobine. Et comment on passe d'un gène ancestral à plusieurs gènes différents ? Eh bien, tout simplement, j'allais dire à cause ou grâce à vous juger, des crossing-over inégaux. Les crossing-over inégaux vont aboutir à la duplication du gène d'intérêt, du gène d'étude. Et ensuite, eh bien, ces deux copies vont subir des mutations aléatoires, et à la fin, on va obtenir des gènes qui sont différents. Je vais boire un peu, parce que je commence déjà à fatiguer. Pouvez-vous réexpliquer le cycle de Krebs ? Alors là, on passe, on fait un petit aparté en spé. Donc, pour les spé, vous vous souvenez, on a notre glucose qui va faire la glycolyse et à la fin, on obtient du pyruvate. D'accord ? Donc, c'est une molécule en C3, mais qui contient encore de l'énergie. Ce pyruvate-là, il va aller participer au cycle de Krebs. On dit le cycle de Krebs parce qu'en fait, c'est... Attends. Voilà. Parce que c'est un ensemble de réactions en chaîne qui, une fois qu'elle est terminée, va inclure un pyruvate et ça va recommencer. Et en fait, ce cycle de Krebs, il va permettre de produire de l'ATP à partir de l'ADP plus du pays. Et en plus, le résidu, alors là, on est dans la mitochondrie et ça va donc permettre de faire le réduit, pardon, le composé réduit. Moi, je connais le vrai nom. C'est le NADH et NADH2. Mais en vrai, je ne sais plus exactement comment vous l'appelez en SPE. Je crois que c'est le R''. Ouais, je crois que c'est ça. R'' et ensuite, vous mettez R'H2. Il me semble que c'est comme ça. Moi, je vous ai dit, je ne suis pas prof en SPE, donc toutes les histoires de notation et tout, les notations spécifiques à la SPE, je ne m'en souviens plus. j'ai en tout cas fait une vidéo avec ma collègue Mona sur le programme de SPE. Allez voir tout ça. D'accord ? Et donc, après, on a bien... Attends, je fais un peu de jaune. Ces deux molécules-là qui sont des molécules qui sont pleines d'énergie. Voilà le cycle de Krebs. Et bien sûr, au cours du cycle de Krebs, il y a libération de CO, de CO2 qui va ensuite être larguée au cours de notre respiration ventilatoire. D'accord ? Donc ça, c'était le cycle de Krebs pour la SPE. Alors, le cycle de Krebs... Ah ! Je n'ai pas compris la différence entre l'atmosphère du passé et l'atmosphère d'aujourd'hui. Ah oui ? Bah oui, si tu veux. Ok, alors... L'atmosphère aujourd'hui. Today. Le gaz qu'on a le plus, c'est le diazote. N2. Ensuite, c'est de l'O2. Et ensuite, c'est... Donc ça, c'est ce que vous devez savoir parce qu'après, on est dans les grosses proportions. Après, on passe dans des toutes petites proportions. Ensuite, on a de... Ah non, l'argon, c'est AR, il me semble. AG, c'est l'argent. Donc, de l'argon et ensuite, du CO2 et ensuite, il y a d'autres petits gaz. D'accord ? Donc ça, c'est aujourd'hui. L'atmosphère du passé, du passé, eh bien, en fait, ce qu'il y avait dans l'atmosphère du passé, c'était du CO2, mais en mode CO2, en mode CO2 80%. on avait pas d'O2 et on avait un petit peu de N2, mais vraiment en petite quantité. D'accord ? Donc, ce qui s'est passé, c'est que notamment par l'intermédiaire de la précipitation de certaines roches, la photosynthèse réalisée par les êtres vivants, la dissolution de certains gaz dans l'océan d'eau liquide, bref, tous ces phénomènes ont conduit à une baisse de la quantité de CO2, le volcanisme notamment a fait augmenter le N2 et on a eu aussi, bien sûr, l'apparition de l'O2 et puis l'augmentation. D'accord ? Je ne suis pas très convaincu de mon schéma avec mes flèches, mais bon, j'improvise, alors je fais ce que je peux. D'accord ? Donc, c'est ça surtout les grandes différences. Composition du passé avec un max de CO2 et composition aujourd'hui avec beaucoup d'O2 qu'il n'y avait pas avant et très peu de CO2. Alors, je regarde... Alors, les schémas peuvent-ils se faire au crayon ? Oui, bien sûr, vous pouvez faire tous vos schémas avec ce que vous voulez sauf avec ça. D'accord ? Ça, c'est intéressant. vous pouvez faire au crayon de papier, au crayon de couleur. Vous voyez, là, j'ai ces feutres-là, les Peppermade qui sont très bien. Sinon, j'ai ça aussi. d'accord ? D'accord ? Moi, j'en ai, ils sont beaux. Donc ça, par contre, c'est chez Stabilo et ils sont plus fins. Donc après, à vous de voir ce que vous voulez. Ah, très important, vous avez aussi ceux-là, les frictions. Moi, franchement, je ne vous les conseille pas parce que, franchement, ils sont très bien. Ça glisse très bien, ça s'efface et tout. Sauf que, les frictions, ils s'effacent. Donc si vous avez des copies qui se retrouvent un petit peu frottées, vous avez une partie de votre sujet qui peut partir, et je sais que j'ai des collègues qui ont déjà eu ça, si les copies sont chaudes, en fait, la chaleur va faire disparaître l'encre. Donc ça, c'est quand même embêtant. D'accord ? Alors, bien sûr, il suffit de remettre les copies au congélateur et ça ravive les couleurs, mais tous les correcteurs ne sont pas au courant et donc, je trouve qu'utiliser des frictions, c'est prendre un risque. Donc, ne les utilisez pas lors des preuves importantes. Alors, ça, j'ai répondu. Vous pouvez expliquer les nappes de charriage s'il vous plaît ? Oui, si tu veux. Donc là, on est en géole, formation des reliefs. Donc, les formations des reliefs dans un contexte de collision vont se former parce qu'il y a de la convergence. D'accord ? Quand il y a convergence, eh bien, il y a plusieurs phénomènes qui vont se produire. Les roches peuvent se plisser, elles peuvent se casser et former des failles cette fois-ci qui sont inverses. Donc, nos roches par compression vont casser. Je vais mettre comme ça. Et si la compression continue, eh bien, on peut avoir une partie des roches qui passe par-dessus l'autre. Donc là, on va dire qu'il y a un chevauchement. Donc, la différence entre un chevauchement et une nappe de charriage, c'est qu'en fait, ce n'est pas la même échelle. Le chevauchement, c'est à l'échelle de l'affleurement. D'accord ? Donc, on se pose devant une grande barrière rocheuse et on voit qu'il y a une partie des roches qui passe par-dessus. Quand on parle d'une nappe de charriage, c'est vraiment que ce chevauchement, il se fait sur des dizaines, des centaines, voire des kilomètres, enfin, des centaines de mètres, voire des kilomètres. Donc, on a des grosses épaisseurs de roche qui ont été vraiment charriées, ramenées par-dessus d'autres sur des distances unbelievable. en gros, il y a hydra... Ah, en gros, il y a hybridation, reproduction entre des espèces différentes. Alors, top, je m'arrête là sur la question une hybridation. C'est une reproduction. D'accord ? Donc, vous, vous êtes les hybrides de vos parents. Et pourtant, a priori, si vous êtes là et si vous avez toutes les facultés nécessaires pour arriver en terminale S, c'est que vos parents, ils sont de la même espèce. Ok ? Donc, attention, il faut bien faire la différence entre une hybridation au sein de la même espèce et une hybridation entre deux espèces différentes. Je poursuis la question. Une hybridation donnant un individu stérile, mais à l'aide d'un accident de mitose. Oui, donc ça, on est sur de la polyploïdisation. Donc, si on a, une espèce A et une espèce B. Deux individus vraiment d'espèces différentes, s'ils sont d'espèces différentes, ils n'ont pas le même génotype. On va dire que celui-là, il a trois chromosomes de cette couleur et celui-ci, c'est un truc que je n'ai pas utilisé encore, celui-là. Et lui, il en a deux. D'accord ? S'ils se reproduisent, on va former un individu hybride qui aura les trois dans son génome et les deux. Sauf que cet individu-là, comment il peut réaliser une méiose qui se passe bien étant donné qu'il n'a pas des paires de chromosomes ? Parce que ce qui fait que la méiose est bien organisée et bien structurée et qu'à la fin, on obtient des gamètes avec le bon nombre de chromosomes, c'est aussi qu'étant par paire, les chromosomes vont bien se placer de part et d'autre de la plaque équatoriale et vont se séparer avec le même nombre de chromosomes de part et d'autre. Sauf que là, comme il n'y a qu'un chromosome à chaque fois, on a des gamètes qui sont foireuses. D'accord ? Donc, qui sont foireuses, un gamète. Donc, ça ne marche pas. Là, on a un individu qui est stérile, qui ne peut pas se reproduire. Sauf si, au cours de son développement, il y a une erreur de mitose. Et ici, l'erreur de mitose, je mets un petit astérix rouge, eh bien, c'est que les cellules, la cellule, ouais, là où les cellules, elle va débuter sa mitose, donc elle va commencer, comme vous avez vu en première, une réplication de l'ADN. Donc, on va se retrouver cette fois-ci avec des paires, donc celle-là, 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 et puis nos deux la violets qui vont se retrouver par paires. D'accord ? Alors, c'est la réplication, donc ils sont tous, ce sont des chromosomes à une chromatide. D'accord ? J'aurais dû, peut-être, je vais les lier, comme ça vous comprendrez mieux. D'accord ? Donc, c'est des chromosomes à deux chromatides. Sauf qu'il y a une erreur, et en fait, la cellule, elle ne va pas jusqu'au bout de sa mitose. Donc, il n'y a pas séparation des différentes chromatides comme on aurait dû avoir. D'accord ? Donc, cette cellule-là, finalement, on va se retrouver avec un individu qui comporte, cette fois-ci, des paires de chromosomes. D'accord ? Et cet individu-là, hop, puisqu'il a des paires de chromosomes, eh bien, il est devenu fertile. et celui-là, stérile. D'accord ? Parce que celui-là, comme il a des paires, eh bien, il va pouvoir faire de jolies petites gamètes, il va pouvoir se reproduire. Ce processus-là, donc, on a ici une espèce A, une espèce B. On peut considérer que, ici, ça pourrait être une espèce, une espèce, quand on est sur de l'engrain, prendre l'exemple du blé, ça l'est. Et surtout, ici, on a une espèce C qui va pouvoir se reproduire. Ce processus-là, c'est la polyploidisation, puisque l'haploidie, c'est le nombre de chromosomes par l'eau, et on va augmenter l'haploidie. Donc, polyploidisation, le processus qui conduit à une augmentation de l'haploidie. L'exemple phare que vous observez en classe, c'est le blé, ou alors la spartine, ce sont des végétaux, parce que la polyploidisation et surtout l'hybridation entre espèces différentes, chez les végétaux, ça ne pose pas tant de problèmes que ça. Chez les animaux, ça en pose plus. Mais, gardez bien en tête qu'il y a eu des phénomènes de polyploidisation chez les animaux. Voilà. Qu'est-ce qu'une famille multigénique ? Je l'ai déjà expliqué. Oui. Si je fais votre schéma sur le cycle de Krebs, est-ce que c'est assez complet ? Oui. Pour illustrer le cycle de Krebs, parce qu'après, si tu dois expliquer la chaîne respiratoire, au niveau des crêtes mitochondriales, il faut expliquer ce que deviennent ton R'H2 et ton ATP. Les schémas, au crayon, j'ai répondu. Alors, en immunologie, peut-on nous... Attends. Peut-on dire que nous sommes immunisés contre le Portugal après une défaite que l'euro ? Écoute, ça, j'espère. J'espère. Il faut juste avoir produit des lymphocytes mémoire. Et c'est peut-être le souci. On verra ça. En physique, j'ai fait une faute trop bête. Eh bien, c'est dommage. Donc, révise bien les SVT. Alors, est-ce qu'il n'y a que les angiospermes qui peuvent se reproduire avec la pollinisation par les insectes et par le vent ? Non, puisque vous avez, par exemple, les conifères. Donc, les conifères qui rentrent dans le grand groupe végétal, le grand groupe des végétaux qu'on appelle les gymnospermes. et qui se reproduisent par pollinisation, notamment par le vent. Mais, le programme spécifie bien que ce ne sont que les angiospermes que l'on étudie. Alors, pouvez-vous expliquer le rôle des différents médiateurs chimiques dans l'immunité innée et adaptative ? Je ne comprends pas. Ok, d'accord. Alors, euh, donc, au niveau de l'immunité innée. Immunité innée. On a trois grands médiateurs chimiques que vous devez connaître. Donc, on a l'histamine, le TNF, tumeur, nécrosis factor et les prostaglandines. Prostaglandine. D'accord ? Voilà. Alors, ces trois-là vont avoir plusieurs actions. Tout d'abord, l'histamine, c'est donc une molécule qui va être libérée par certaines cellules sentinelles de la réaction innée et qui va provoquer une vasodilatation. C'est-à-dire que les vaisseaux sanguins, là, j'ai fait un vaisseau sanguin en coupe, eh bien, quand ils vont recevoir de l'histamine, ils vont s'élargir et devenir beaucoup plus larges. S'ils sont beaucoup plus larges, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de sang qui va passer dans ces vaisseaux et s'il y a beaucoup plus de sang, il y a potentiellement beaucoup plus de cellules immunitaires qui vont passer pour pouvoir venir donner un coup de main. Le TNF, celui-là, je vais faire, alors là, c'est son schéma, là, je vais aller faire le schéma ici. Donc, cette fois-ci, on va faire une coupe longitudinale d'un vaisseau sanguin. Et là, il y a le flux sanguin dans ce sens-là. Quand il y a du TNF qui va venir et qui va être en contact avec la paroi du vaisseau sanguin, un vaisseau sanguin, en fait, on ne vous le dit jamais, mais c'est constitué de cellules qui sont plates et qui s'organisent les unes autour des autres pour former ce tube. Et en fait, ces cellules-là, quand elles captent du TNF, elles vont fabriquer une petite molécule qu'on appelle la sélectine et qui va venir se mettre à l'intérieur des vaisseaux sanguins. et qui possèdent une molécule qui permet de s'accrocher à la sélectine, je vous le donne en mille, ce sont les cellules immunitaires. Hop là ! Donc, les cellules immunitaires qui passent, elles vont s'accrocher à la sélectine et ensuite, elles vont passer dans le vaisseau sanguin par le phénomène qu'on appelle la diaphylite. pédèse. D'accord ? Donc, dans les tissus infectés, il va y avoir production de TNF, donc seulement dans les vaisseaux sanguins qui sont proches des tissus infectés, il y aura cette petite sélectine et ça va permettre un recrutement des cellules immunitaires. Et enfin, les prostaglandines. Eh bien, les prostaglandines, ce sont des molécules qui vont aller se fixer au niveau de certaines terminaisons nerveuses. Je crois avoir rarement fait un neurone aussi moche que ça. Je suis désolé. Et en fait, et donc, la prostaglandine, quand elle se fixe sur des neurones particuliers, des nocicepteurs, eh bien, ça va envoyer un potentiel d'action et le potentiel d'action, une fois arrivé au cerveau, ça va déclencher la douleur. D'accord ? Donc ça, ce sont les trois à connaître, l'histamine, vasodilatation, le TNF, recrutement de cellules immunitaires et la prostaglandine, la douleur et aussi un petit peu la vasodilatation. D'accord ? Et après, au niveau de l'immunité adaptative, on peut considérer que l'interleukine 2, donc produite par les LT4, enfin, LT4 devenu LTE auxiliaire, donc les LT4 devenu LT auxiliaire, ils vont libérer cette interleukine 2 et cette interleukine 2, elle va aller activer les LB qui vont devenir des plasmocytes et tac, ça va activer les LT8 qui vont devenir des LT cytotoxiques. D'accord ? Donc, on peut considérer que l'IL2, c'est aussi un médiateur chimique, mais cette fois-ci, la réaction adaptative. Ça fait combien de temps ? Une petite heure, c'est pas mal. Alors, comment faut-il s'y prendre pour rédiger un exercice de génétique ? J'ai envie de dire, ça dépend, tombe-t-il en 2-1 ou en 2-2 ? D'accord ? En tout cas, quand vous êtes dans une analyse de documents, vous pensez bien, c'est d'abord on observe, ensuite on déduit. D'accord ? Donc, on ne commence pas par dire les deux gènes sont indépendants car, et là vous donnez vos nombres de parentaux et recombinés, c'est à la suite d'un croisement entre nanana, on observe tendrosophiles comme ça, tendrosophiles comme ça, on voit bien qu'il y a un certain nombre de parentaux, un certain nombre de recombinés, sachant que, et là vous redonnez la petite règle qu'on a vue ensemble, alors on en conclut que les deux gènes sont liés ou indépendants, ok ? Et là vous avez un déroulement, une analyse qui est vraiment bien rigoureuse. Alors, à quoi servent les monocytes ? Alors les monocytes ce sont des cellules immunitaires et en fait les monocytes ce sont des macrophages qui ne sont pas encore bien différenciés et bien actifs. D'accord ? Grosso modo, c'est ça. Alors, ah oui, là on est retourné en spé mais à un moment donné il y avait beaucoup d'oxygène. Non ? Bah, pas plus que maintenant. Non. Alors attention, vous n'écrivez pas oxygène. Oxygène et dioxygène c'est bien deux choses différentes. Hop, nickel. Alors, ah, j'ai vu un truc qui était encore sur de l'immuno et ensuite ça a sauté. J'avais vu une histoire de PPR et tout ça. C'est quoi les cytokines en fait ? Hop, les médiateurs chimiques et bien on appelle ça les cytokines aussi. D'accord ? médiateurs chimiques, cytokines, c'est la même chose. sauf que si vous utilisez les cytokines, ça fait un petit peu plus la classe. Immunitaires, cellules dendritiques, macrophages, macrophages, monocytes, granulocytes, leucocytes, oui, tout ça en fait ce sont des noms de cellules immunitaires. Les cytokines, j'ai expliqué. Alors, au Liban 2018, ils ont eu un schéma à refaire. je croyais qu'on pouvait avoir qu'une synthèse ou un QCM. Ah non ! Vous pouvez très bien aussi avoir, comme ils ont eu au Liban, c'est-à-dire on vous demande de faire une synthèse sous forme d'un seul et unique schéma bilan. Alors bien sûr, vous faites toujours une petite intro, un schéma bilan et une conclusion. Par contre, si on vous demande ça, vous avez intérêt à prendre du temps pour le faire et à le faire un truc vachement grand. Pas faire un schéma, tout pété. Alors, cellules immunitaires égale toutes les cellules qui entrent en jeu lors de l'immunité, innée ou adaptative. Oui, c'est ça, tout à fait. Oui, je viens de l'expliquer, un gros schéma bilan peut remplacer une synthèse. Oh là là ! Alors, non, enfin, c'est une question, faut-il préciser que la méiose se fait dans les cellules germinales ? Oui, il faut préciser que ça se passe dans les cellules germinales. Il ne faut pas connaître tout le processus d'ovogénèse, fabrication des ovules et de spermatozogénèse, processus de fabrication des spermatozoïdes, parce qu'en fait, ce qu'on appelle ovogénèse ou spermatogénèse, c'est d'abord la méiose et ensuite, tous les processus cellulaires qui vont amener notamment notre petite cellule qui vient de terminer sa méiose à avoir l'allongement de son cytoplasme pour former un flagelle. Donc, vous n'avez pas à connaître ça, vous, il faut juste savoir que la méiose, ça se passe dans les organes reproducteurs, ovaires, testicules, ovaires ou étamines chez les végétaux. Alors, pouvez-vous nous parler des sujets qui peuvent tomber ? Moi, je vous dis, on est plusieurs profs à bien sentir l'immunologie et encore une fois, la méiose, la subduction, tout ça, c'est de l'ultra classique. Ultra, ultra classique. Alors, pouvez-vous faire un schéma représentant l'immunité innée de la détection du corps étranger à son élimination ? Eh bien, en fait, le schéma que tu me demandes, c'est la phagocytose. D'accord ? De la détection à l'élimination. Donc, tu regarderas la vidéo que j'ai faite sur le système immunitaire ou alors, tu tapes sur Google phagocytose et tu l'auras. Tu penses qu'il y aurait un QCM ? Oui, franchement, il y a une très forte probabilité que vous ayez un QCM en 2-2. Encore une fois, ça reste des probabilités. Alors, pouvez-vous expliquer en une ou deux minutes l'immunité adaptative ? Désolé de non, parce qu'en une ou deux minutes, ça ne tiendrait pas. Encore une fois, il te reste encore pas mal de temps. Tu iras revoir la vidéo que j'ai faite. Ah, quelle est la différence entre diversification et diversité du vivant ? La diversité du vivant, c'est... Hop, je vais mettre ça parce qu'avoir le flou, je pense que c'est un peu perturbant. la diversité, c'est donc la diversité, dans notre cas d'étude, des espèces et des individus au sein d'une espèce, mais à un instant T. D'accord ? Alors, la diversification, ce sont les différents processus qui conduisent à l'augmentation de cette diversité. Dans un cas, c'est une image, une photo à un instant T et l'autre, un ensemble de processus. Alors, on parle d'expansion des océans dans un sens avec les dorsales, mais on parle aussi de disparition des océans avec les zones de subduction. Du coup, avec les deux en même temps, ça ne bouge pas. Mais si, au contraire, avec les deux en même temps, ça bouge. C'est-à-dire que notre lithosphère, ça je peux peut-être le refaire rapidement. Donc on a notre dorsale. Encore une fois, ce n'est pas à l'échelle. Voilà. Et je vais faire l'asymétrie de la dorsale. Voilà. Donc là, on a notre dorsale et là, on a notre zone de subduction. voilà. Donc, ici, vous l'avez vu en première, il y a une remontée à cause de l'extension, il y a une remontée du manteau, l'isotherme 1300 degrés se trouve plus haut, donc, entrée en fusion partielle, il y a production de magma qui va refroidir et ensuite cristalliser et donner de la lithosphère océanique. Cette lithosphère océanique, je vais faire un petit rond ici, petit rond jaune, ouais, vous le voyez, ça va. Si le temps passe, eh bien, il y a encore une fois, il y a de la production ici, il y a de l'élimination là. Donc notre petit rond jaune, il va se retrouver là. Et puis plusieurs millions d'années plus tard, il va se retrouver ici. D'accord ? Donc finalement, ça bouge. D'accord ? Notre lithosphère océanique, elle est en mouvement et elle va s'enfoncer. Alors après, la question qu'on pourrait se poser, mais finalement, quel est le moteur de ce mouvement ? Est-ce que c'est le magma ici qui, en quelque sorte, pousserait, les nouvelles roches pousseraient les anciennes ou alors c'est la subduction ? Eh bien, en fait, ce qui se passe, c'est que c'est la subduction qui est le moteur. Parce que vous vous souvenez qu'au niveau de la subduction, on a nos schistes verts qui sont métamorphisés et qui donnent nos schistes bleus et qui sont métamorphisés et qui donnent nos petites éclogites. D'accord ? Sauf que, si on regarde tout ça d'un point de vue des densités, eh bien, la densité du schiste vert, elle est plus faible que la densité du schiste bleu qui est plus faible que la densité de l'éclogite. Donc, l'éclogite, c'est une roche qui est très dense. Et donc, l'ensemble, ce lambeau de lithosphère océanique va devenir, au cours de son enfoncement, de plus en plus dense et ça va, en quelque sorte, tirer la lithosphère qui est plus haut. Donc, le moteur de la subduction, le moteur, pardon, le moteur du mouvement de cette lithosphère océanique, c'est la subduction, le moteur de la tectonique des plaques, en fait, c'est ça. Donc, si notre lithosphère, elle bouge. le cycle de Calvin, le cycle de Calvin, c'est encore une fois, c'est de l'aspect. Eh bien, cette fois-ci, c'est un petit peu comme le cycle de Krebs. Ça se passe chez les végétaux. Il y a pas mal de questions. Après, je vous laisserai aller revoir. OK ? Ah, attends. Non, on va le faire. On va le faire vite fait, le cycle de Calvin. Parce que c'est quand même un gros morceau. Donc, le cycle de Calvin. c'est de l'aspect. D'accord ? On est chez les végétaux. On est dans les cellules végétales, on est au niveau des chloroplastes. Et donc, le cycle de Calvin. Alors, je vais écrire. Calvin. Donc, encore une fois, c'est un cycle. D'accord ? Donc, des réactions chimiques qui se produisent en cycle. Et ce qui se passe dans ce cycle de Calvin, c'est qu'il y a absorption de CO2 et le cycle va tourner plusieurs fois et on va avoir à la fin production de... Alors, je ne sais pas si vous parlez de triosphosphate. Ça vous dit ça ? En tout cas, de matière organique. D'accord ? Et cette matière organique, elle va ensuite être transformée en glucose et que le glucose va s'associer et va donner de l'amidon. D'accord ? Sauf que, pour pouvoir fixer le CO2, en fixer plusieurs pour pouvoir donner de la matière organique et l'associer encore pour former des glucoses, eh bien, il faut de l'énergie. Et cette énergie-là, eh bien, elle est donnée elle est donnée dans le cycle par l'intermédiaire de l'ATP plus du... Alors, cette fois-ci, ce n'est pas le prime, je crois. Cette fois-ci, c'est du RH2. D'accord ? Et ces composés-là, eh bien, ils viennent de la phase photochimique. Donc, au niveau de la membrane d'éthylacoïde, tout ça, tout ça. D'accord ? Voilà. Donc ça, c'est le cycle qui permet de produire de la matière organique. Alors, immunité adaptative égale prolongement de l'immunité innée spécifique de l'antigène et présente seulement chez les vertébrés. Ouais, c'est ça, c'est une bonne définition, t'as tout dit. Est-ce que vous pouvez faire un mini-résumé sur la géothermie, s'il vous plaît ? Euh... Oui. Alors, un mini. Quand on regarde à la surface de la Terre, on voit qu'il y a des zones, euh... Il y a des geysers, de la chaleur dans les mines, des sources chaudes, bref, il fait chaud à l'intérieur de la Terre. Pourquoi il fait chaud à l'intérieur de la Terre ? Plusieurs idées. Tout d'abord, euh... La désintégration radioactive. Désintégration radioactive du haut tuc. Trois éléments, euh... Trois isotopes instables qui, en se désintégrant, euh... libèrent des radiations qui sont ensuite converties sous forme de chaleur. Le thorium, l'uranium et le potassium. Vous avez euh... la chaleur initiale, donc la chaleur qui provient de la formation de la Terre par bombardement météoritique qui n'est toujours pas dissipée. Et vous avez aussi la chaleur due à la différenciation euh... du noyau qui, en cristallisant, euh... progressivement, bah émet de la chaleur. Cette chaleur, elle est formée au... dans les couches internes de la Terre, mais on la voit à l'extérieur. Donc ça veut dire qu'il y a bien un transfert de chaleur qui va se faire. Transfert qui peut se faire par deux modes. la conduction, c'est un mode de transfert de chaleur qui est euh... de... de proche en proche, c'est-à-dire qu'il y a un contact, euh... et c'est peu efficace. D'accord ? Il y a la chaleur qui passe, il n'en veut pas une autre, mais franchement, ça marche pas tellement. L'autre, c'est la convection. La convection, c'est un transfert de chaleur qui se fait par des mouvements. d'accord ? Les... la matière chaude présente des mouvements ascendants et la matière froide des mouvements descendants. D'accord ? Ça forme ce qu'on appelle des cellules de convection. et donc ça, la convection, c'est un transfert de chaleur qui est vachement efficace, c'est-à-dire qu'entre deux couches ou entre la partie basse de la couche et la partie haute, la chaleur, elle se transmet vachement bien. C'est très efficace. Et donc, quand on revient à la surface, quand la chaleur de la profondeur est renvoyée à la surface, eh bien, on voit qu'en fonction des contextes géodynamiques, c'est-à-dire si on est au niveau d'une dorsale, d'un point chaud, d'une zone d'écartement, un rifting ou une zone de subduction, eh bien, on va avoir un gradient géothermique qui va être beaucoup plus important qu'ailleurs, notamment au milieu des plaques. Et bien, tout ça, ça fait qu'on va pouvoir l'utiliser, cette chaleur un petit peu plus importante qu'ailleurs. Et donc, on va pouvoir l'utiliser notamment pour produire de l'énergie d'électricité. Je vous rappelle important le terme de géothermie. La géothermie, c'est deux choses. C'est la chaleur, ça, vous l'avez bien compris, mais aussi, c'est comment l'utiliser, cette chaleur interne de la Terre. Donc, tous les processus qui permettent de convertir cette chaleur interne en potentiellement une autre source d'énergie. Voilà, un petit truc. Pareil, j'ai fait une vidéo dessus et je sais que la dernière vidéo de Melix, elle portait sur la géothermie. Donc, n'hésitez pas. Oh, la preuve disait qu'on ne disait plus LT4 ou LT8, mais LTCD4 et LTCD8. Ce n'est pas parce que c'est une personne âgée que forcément, ça explique. C'est tout simplement que, en plus, ta prof, ta prof, à mon sens, elle a raison. Vous avez donc les LT4 et les LT8. Donc, franchement, voilà, franchement, vous pouvez continuer de faire cette appellation-là. Il n'y a pas de souci. Sauf que, d'un point de vue de rigueur scientifique, pourquoi on les appelle les LT4 et LT8 ? C'est parce que, à leur surface, eh bien, les LT4, ils présentent un petit récepteur qui s'appelle le CD4. Et le LT8, je vous le donne en mille, il a un petit récepteur qui s'appelle le CD8. Donc, vous pouvez l'appeler LT4 ou LTCD4 en référence à ce petit récepteur-là. Et là, pareil, LTCD8. Vous pouvez appeler les deux, d'accord ? Il n'y a pas de souci, on ne va pas vous embêter là-dessus. Alors, les... Alors, là, vous... Ah non, non. Les plasmocytes, lymphocytes B au départ, je suis d'accord, produisent des anticorps circulants et le lymphocyte B possède des anticorps membranaires qui détectent l'anticorps... L'antigène, pardon, sur le virus ou la bactérie. Ouais, c'est bien, nickel. Quel est l'essentiel à connaître sur la motricité volontaire ? Alors, la motricité volontaire, déjà, vous devez connaître... la motricité volontaire. Le cortex cérébral, donc cette zone à la surface du cerveau qui est délimitée en plusieurs aires et on a l'air du mouvement à droite et à gauche. Des termes que vous devez connaître sur la motricité volontaire, c'est l'homunculus, la plasticité cérébrale, le fait que ce cortex, cette zone du cortex moteur est en lien dans la moelle épinière, enfin, il y a des faisceaux de neurones qui traversent la moelle épinière et qui sont ensuite en lien avec notre motoneurone qui est lui aussi impliqué dans le réflexe motétique et donc que ce motoneurone doit faire la somme des informations venant du cortex d'un côté et du réflexe de l'autre. Voilà, c'est très 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 rapidement résumé. Alors, le recyclage de la croûte océanique et continentale. Alors, si je reprends ça, hop, là vous avez, allez, allez, on y va, fais-moi une petite mise au point, parfait. Donc là, vous avez bien un recyclage de la lithosphère océanique puisqu'elle est produite au niveau des dorsales et ensuite elle est détruite au niveau des zones de subduction. Donc là, on a bien un recyclage. Mais, une fois que les nouveaux matériaux continentaux sont produits par, on a ici notre fusion partielle de la péridotite de la péridotite du manteau chevauchant hop, qui remonte, qui remonte, qui remonte et ensuite on a notre volcanisme ou alors on a notre plutonisme. ces roches formées ici, elles vont se retrouver au niveau d'un relief. Vous êtes d'accord avec moi ? D'accord ? Et, le relief, il va subir l'altération plus l'érosion. Donc, on va avoir tout un tas de petites particules qu'elles soient solides ou solubles qui vont se retrouver érodées, qui vont être déplacées par notamment les cours d'eau, donc ça, ce sont les petits sédiments, et qui, une fois arrivés dans un bassin de sédimentation, un endroit où le courant va être plus faible, eh bien, ces petits sédiments vont se déposer progressivement et on va avoir ces sédiments qui vont se compacter et former des roches sédimentaires. Ok ? Donc là, on a bien nos roches initialement formées dans notre zone de subduction qui vont être altérées, érodées, on obtient des sédiments qui vont être transportés et ensuite qui vont arriver dans un bassin de sédimentation formés des roches sédimentaires avec de belles strates et donc on a des roches qui se retransforment en roches, l'anithosphère, la croûte continentale, là, elle est bien recyclée. Et ensuite, ces roches sédimentaires, ce qu'elles vont pouvoir faire, elles vont pouvoir ensuite être impliquées dans une autre, enfin, dans un processus de collision, on va les retrouver notamment en haut des reliefs et dès qu'il y a un petit relief qui va se former, elles vont subir l'érosion, etc. Donc il y a en permanence un recyclage de la croûte continentale. J'ai répondu, j'ai répondu. Dans une compo, on peut écrire LT4 ou il faut écrire lymphocyte T4. Alors moi, ce que je te conseille, Playcams, c'est d'écrire. La première fois que tu l'écris, tu mets lymphocyte LTCD4, d'accord ? Entre parenthèses, tu mets LT4. Mais tu montres bien à ton correcteur que tu connais le nom complet mais que tu vas la faire courte après. D'accord ? C'est comme dès que vous utilisez un sigle, la première fois que vous l'utilisez, vous l'écrivez en entier. VIH, SIDA, etc. Vous développez votre sigle et ensuite, vous le mettez. Peut-on tomber sur une synthèse liant géothermie, roche ? Oui, ça c'est possible. Ou alors, plantes domestiquées et méiose ? Oui, c'est possible aussi. C'est possible. Est-ce que les échanges de portions de chromatine entre neurones non... Entre neurones ? Quoi ? Une heure et demie ? Oui, je commence à fatiguer. Entre chromosomes non homologues ? Oui, ça c'est possible. Alors, je vais vous le faire maintenant. On a notre chromosome. D'accord ? On a celui-là. Et on a un autre. Je vais lui faire violet. D'accord ? Donc, ils ne sont pas de la même paire. On est d'accord ? Sauf que, il se trouve que ces deux petites séquences qui sont là, en fait, elles se ressemblent. D'accord ? Et comme elles se ressemblent, eh bien, il est possible qu'au cours de la prophase 1, eh bien, nos deux chromosomes, eh bien, ils s'acoquinent et ils nous fassent un petit crossing over. Alors, ils ne devraient pas, ok ? Mais, ça c'est dû à cette petite séquence qui se ressemble. Et à la fin de notre méiose, eh bien, on va se retrouver avec... Hop ! nos chromosomes qui sont comme ça. Hop ! Hop ! Et voilà ! D'accord ? Donc, on a... On a des... On a une... une portion d'ADN, on a des gènes qui sont passés d'un chromosome à un autre. D'accord ? Vous avez un bon exemple de ça, que vous avez peut-être même étudié l'année dernière en première. C'est l'exemple de certaines femmes, donc les femmes, elles sont x, x. Je vous rappelle, les hommes sont... Je n'aime pas les stéréotypes de genre. On va faire comme ça. Hop ! Les hommes sont x, y. Et, il arrive, ce sont des cas qui existent, qu'il y a eu un crossing over entre un x, un y. qui donne un x qui possède une partie du chromosome y. Et qu'est-ce qu'il y a dans cette partie du chromosome y ? Je vous rappelle, le gène sry. Gène sry qui va induire la différenciation de l'appareil sexuel en celui d'un homme. Donc, il y a des... Si on résume tout ça, il y a des hommes qui sont x, x, mais qui présentent le sry. D'accord ? Donc, c'est tout à fait possible. Ça, c'est la méiose, elle ne se passe pas bien. Alors, ma prof m'a dit que le LTCD4 se différencie en LT4 et LTA. Alors, non, désolé. Il y a peut-être un petit truc que tu n'as pas compris. Parce que les LT4, ils se différencient en... Oh là là, qu'est-ce que j'ai fait ? Je vais faire comme ça, je vais me rattraper. En LT auxiliaire. Et le LT auxiliaire, il va fabriquer notre interleukine. Ah, j'ai arrivé, interleukine 2. On fait les autres, comme ça, c'est fait. On a notre LB qui se transforme en plasmocyte et le LT8 en LT cytotoxique. et cette différenciation, elle est possible par l'IL2 produite par l'ILT. Bim ! par la remontée de magma. Attends, attends, attends. Est-ce que vous pouvez expliquer la formation de la croûte océanique et de la croûte continentale ? La croûte continentale, c'est encore une fois ici, en s'enfonçant, nos différents métagabrons vont subir des conditions de pression et de température différentes. On parle de haute pression, basse température et vont se métamorphiser. Transformation à l'état solide. Ces transformations vont permettre la libération d'eau et l'eau va agir comme un fondant. c'est-à-dire qu'elle va favoriser la fusion partielle de la péridotite à des températures moindres. On a formation de gouttelettes de magma qui vont ensuite remonter à la surface et soit provoquer du volcanisme on est entre 20 et 10% de roches volcaniques qui sont produites ou alors rester en profondeur pour former des roches plutoniques et là on est dans du dans du 80 90% d'accord ? Ah la duplication de gènes liées au crossing over ouais ça on peut hop là donc on a donc une paire de chromosomes qui va entrer en méiose donc réplication d'accord ? ils vont faire leur crossing over sauf qu'en fait leur crossing over il va pas bien se passer parce que les les chromatides elles vont pas elles vont pas s'aligner comme il faut alors attendez parce que je vais essayer voilà comme ça ok ? donc ici il va y avoir un échange inégal qui va se produire et on va aboutir à donc on va aboutir à celui-là on va dire qu'il a été rajouté hop et celui-là il en manque un coup donc toc voilà d'accord ? donc cette partie-là elle est en plus et celle-là il en manque d'accord ? donc voilà donc finalement ce chromosome-là il va se retrouver avec ben si je mets par exemple le gène je sais pas on va y avoir le gène A et bien à la fin il va se retrouver avec le gène A ici et le gène A ici d'accord ? on a bien une duplication du gène est-ce que la calculatrice aura une chance d'être autorisée ? moi je vous dis vous l'amenez d'accord ? parce qu'on ne sait jamais vous pouvez très bien tomber sur un calcul à faire sur de la radiochronologie tout simplement donc vous l'amenez et puis au dernier moment on va vous dire comme d'habitude non vous l'arrangez vous n'en avez pas besoin mais on ne sait jamais sur quoi vous pouvez tomber raté l'IL2 permet l'auto-activation DLT4 aussi oui tout à fait alors ça c'est pas noté clairement dans le programme donc c'est pour ça que je vous en ai pas parlé moi j'en parle à mes élèves quand je les ai à l'école quand je les ai au lycée allez vas-y fais-moi la mise au point ma caméra elle fatigue aussi en fait vous avez aussi l'interleukine 2 qui va voilà agir ici et qui va permettre à plus de l'infocyte T4 de se différencier et devenir DLT auxiliaire oh la mauvaise question la lithosphère océanique c'est pas la même chose que la croûte océanique attention ah vous faites j'ai réussi mon challenge je vous ai balancé toutes les couleurs que j'avais à ma disposition allez on refait croûte alors tu m'as dit océanique en vrai on s'en fout on va dire la croûte continentale la croûte continentale elle est formée de nos basaltes nos gabbros et bien sûr n'oublions pas nos petites roches sédimentaires nos roches sédimentaires d'accord ça c'est juste la croûte d'accord alors que si on parle de la lithosphère continentale et bien on a je vous le donne attendez non je suis en train de chier dans la colle hop là voilà on est sur de l'océanique pardon pardon on est sur de l'océanique donc notre lithosphère océanique et bien on a toujours nos petits sédiments on a toujours nos basaltes on a les gabbros et en dessous on a la partie supérieure du manteau supérieur donc on a hop je vais faire comme ça on a nos péridotites et qu'est-ce qui limite la la lithosphère océanique et bien ici c'est notre isotherme 1300 degrés celsius donc la lithosphère qu'elle soit océanique ou continentale à chaque fois c'est la croûte plus la partie supérieure du manteau supérieur en fait la partie du manteau jusqu'à l'isotherme 1300 degrés donc ça attention c'est une erreur à ne pas faire calculatrice j'en ai parlé alors les PRR Pattern Recognition Receptor oui ah Receptor attention et comment tu l'as mis Receptor qui reconnaisse les molécules antigéniques oui CMH complexe majeur distocompatibilité chez les CPA ouais ça c'est bien tout ça je dis oui ah cytokines et chimiokines oui alors les les cytokines j'ai pas envie en fait j'ai à peine envie de répondre à cette question parce que parce que c'est pas au programme en gros si vous voulez je veux juste vous parler des chimiokines ce sont des molécules qui vont permettre ce qu'on appelle le chimiotactisme c'est à dire des molécules qui sont libérées par les cellules immunitaires de l'immunité innée donc dans le tissu infecté et quand ces molécules là sont repérées par une cellule immunitaire la cellule immunitaire elle sait que c'est dans cette direction qu'elle va devoir se déplacer c'est ce qu'on appelle le chimiotactisme d'accord elle se déplace en fonction de la quantité de ces cellules de ces molécules là permet juste de se repérer alors au niveau des interleukines vous n'étudiez que l'interleukine 2 d'accord les autres vous n'en parlez pas altération physique et chimique l'altération des roches en fait ça correspond à l'abîmement des roches des roches qui sont abîmées donc ça peut être chimiquement l'eau va venir notamment par hydrolyse venir casser les réseaux cristallins des minéraux ou vous avez tout simplement l'eau qui va venir dissoudre certains minéraux donc ça c'est l'altération chimique l'altération physique c'est notamment les variations de température les végétaux les glaciers le gel qui va venir abîmer la roche cellules sentinelles phagocytes et cellules immunitaires c'est pareil oui tout à fait sauf qu'en fait chacun de ces noms ne fait pas référence à la même chose phagocytes attends je vais reprendre autrement reprendre par exemple un macrophage un macrophage c'est le nom d'une cellule c'est sa carte d'identité c'est un macrophage macrophage c'est une cellule immunitaire elle fait partie du système immunitaire donc on l'appelle aussi cellule immunitaire on l'appelle leucocyte leucocyte c'est le terme scientifique pour cellule immunitaire c'est une cellule sentinelle puisqu'elle rôde dans les tissus et comme elle réalise la phagocytose on dit que c'est aussi un phagocyte donc un macrophage macrophage cellule immunitaire leucocyte phagocyte cellule sentinelle et elle fait un petit peu de la présentation d'antigènes donc on peut aussi l'appeler CPA donc vous voyez cette cellule là le macrophage on peut lui donner si non différent alors est-ce que pendant la collision on a métamorphisme puis anatexie ou c'est tout en même temps non en fait en fait d'abord d'abord il y a du métamorphisme et ensuite il y a de l'anatexie je vais vous refaire rapidement un schéma donc on a notre diagramme pression température le diagramme PT donc on a par exemple un granit qui est formé en profondeur et donc qui est là mais au cours de la collision notre granit il va se retrouver enfoncé d'accord à cause des plis des failles des nappes de chariage il est plus en profondeur s'il est plus en profondeur on a augmenté la pression on a augmenté la température donc les minéraux ne vont plus être si stables que ça le granit il va se réorganiser toujours à l'état solide c'est du métamorphisme donc on va obtenir un gness donc le gness c'est une roche une roche magmatique c'est pas une roche magmatique plutonique c'est une roche métamorphique qui a les mêmes minéraux que le granit sauf que les minéraux ne sont pas organisés de la même façon ils sont sous forme de lits de bandes on a des bandes blanches des bandes noires etc et si notre gness se retrouve encore une fois plus en profondeur et bien au bout d'un moment il va dépasser la courbe du solidus le solidus ce sont les conditions de pression et de température qui vont permettre l'entrée en fusion partielle donc notre gness va attention fusion partielle donc il va partiellement fondre et en recristallisant et bien on obtiendra de la mygmatite voilà mygmatite granite d'anatexie l'anatexie je le réécris là anatexie c'est la fusion partielle de la route continentale anatexie anatexie voilà c'est bien qu'est la différence entre les ltcd8 et ltcd4 je vous l'ai dit la différence c'est avant tout qu'ils ne présentent pas le même récepteur à leur surface et après la grosse différence c'est qu'ils ne vont pas avoir la même action les lt4 une fois différenciés ils vont libérer l'interleukine 2 et donc ça va être les chefs d'orchestre de la réaction immunitaire alors que les lt8 eux vont avoir comme action une fois différenciés en cytotoxiques 2 de s'attaquer aux cellules infectées et de réaliser le baiser de la mort pour les éliminer pouvez ah mince j'ai trop pouvez vous rappeler quelles sont les roches qui font qui font que nous connaissions leur composition minéralogique why not why not why not il est déjà 1h50 il est déjà 1h50 attend sinon non celle là elle est trop longue alors si tu veux je peux te faire la liste je vais vous faire la liste des roches que vous devez connaître et après la composition minéralogique vous allez retrouver ça sur internet d'accord vous avez donc on a le granit le gness migmatite basalte gabrou métagabro schiste vert métagabro schiste bleu métagabro éclogite et enfin riolite et andésite est-ce qu'il m'en manque ? non je pense que c'est bon donc là vous pourriez avoir la péridotite aussi allez péridotite donc là on est sur de la croûte continentale de la croûte océanique là on est sur de la croûte continentale et là on est sur du manteau ok tac tac alors il y a il y a déjà plein de gens qui ont déjà fait des fiches avec les différents minéraux donc si vous en faites partie vous allez sur sur la page facebook de la chaîne donc science nat et puis soit vous soit vous répondez à un soit vous répondez à un à l'une de mes publications en postant vos vos fiches ou alors sinon s'il y a quelqu'un qui est partant vous m'envoyez vos fiches avec la composition et moi ensuite je la je la republie d'accord mais là j'avoue que j'aurai pas le temps dans le chapitre magmatisme en zone de subduction faut-il seulement savoir l'hydratation de la péridotite entraînant une explosion non dans la subduction il faut tout connaître d'accord donc dans le chapitre sur la subduction vous devez être capable de refaire en beaucoup mieux et beaucoup plus détaillé tout ça d'accord et pas juste le petit bout ici ah l'hydratation de la péridotite vient de l'augmentation de la pression et de la température entraînant le métamorphisme du schiste bleu ce qui libère de l'eau dans la péridotite oui voilà c'est ça alors bon je vous le dis comme ça c'est un petit abus de langage en fait c'est pas vraiment de l'eau qui est libérée parce que notre gabbro au fond de l'océan lui il a pas incorporé de l'eau il a incorporé des groupements OH à la formule chimique de ces minéraux donc ce qui va être libéré au niveau de la péridotite du manteau chevauchant ce sont encore une fois ces groupements OH donc je suis pas sûr qu'on soit si tatillon que ça le jour des corrections mais bon ça peut montrer aussi aux correcteurs que vous connaissez plein de trucs pour le CNES oui c'est une transformation à l'état solide du granit est-ce que les minéraux du granit fondent ben non puisque c'est à l'état solide c'est juste que les minéraux vont pas reprendre exactement la même forme andésite et riolite c'est issu des bombes volcaniques oui des bombes volcaniques et bien sûr de la lave et de la cendre attention pouvez-vous rappeler l'hydrothermalisme oui je peux c'est très rapide donc hop là on a notre croûte océanique qui comporte du hop comporte du basalte et on va prendre comme ça et du cabreau au fur et à mesure de son éloignement de la dorsale la croûte océanique elle va être elle est en contact avec l'eau de mer là c'est de l'eau de mer au fond de l'eau au fond de l'océan l'eau de mer elle est à 4 degrés celsius donc il va y avoir un refroidissement en se refroidissant la croûte océanique elle va devenir plus cassante il va y avoir il va y avoir des failles qui vont des failles et des fractures et l'eau va pouvoir s'infiltrer donc l'eau s'infiltre par ses failles et va être en contact avec ses différentes roches donc notre basalte il va être en contact avec l'eau donc il va incorporer des groupements OH il va être il va devenir un métabasalte vous l'avez peut-être vu si vous étiez au chenayet et ensuite notre gabbro il va encore une fois incorporer des groupements OH je vais le mettre là plus OH plus OH et on va obtenir notre fameux métababro schiste vert d'accord et ça on n'a pas modifié la pression et la température on a modifié l'hydratation donc on parle d'un vous voyez si je l'écris je vais peut-être le remonter un peu comme ça métamorphisme hydrothermal d'accord peut-on parler de schiste et de mycachiste avant les Gness oui bien sûr c'est des étapes intermédiaires bonjour je ne comprends pas en quoi le métamorphisme des granites explique la formation des reliefs ah c'est bien c'est une bonne question en fait nous au bout d'un moment si on va dans les Alpes actuellement on va retrouver du granite on va retrouver du Gness et de la mygmatite mais si on retrouve du Gness et de la mygmatite actuellement en surface ça veut dire qu'à une étape de sa formation cette roche là elle s'est retrouvée très en profondeur d'accord donc qu'au moment de la collision il y a un enfoncement des différents matériaux les mygmatites pour que ça pour être formé il faut que ça aille autour de 50-60 km d'accord donc c'est balèze quand même la vidéo sera dispo après le live oui tout à fait donc là ah Primal Piano merci beaucoup Primal Piano pour pour tous tes petits résumés que tu mets à chaque fois de à chaque fois dans mes vidéos ça m'a ça m'a bien fait plaisir ce petit investissement totalement spontané merci à toi je comprends pas cette question pour expliquer la différence entre les sélections massales et artificielles pour la plainte domestiquée moi j'utilise pas le terme de sélection sélection massale je vais laisser tomber y a-t-il libération de médiateurs chimiques puis phagocytose mais comment les phagocytes savent que les médiateurs chimiques ont été relâchés en fait il y a le mot le fait le verbe savoir ici c'est normal que tu l'emploies et j'arrête pas de l'employer depuis tout à l'heure mais il est mal employé puisque tout ça ce sont des ce sont des automatismes d'accord c'est-à-dire que tu as à la surface hop je vais faire comme ça tu as à la surface de ta cellule immunitaire des récepteurs et quand tu as hop ton petit virus avec son ADN hop qui est qui est repéré et bien tu vas avoir la phagocytose et en même temps la libération médiateur chimique ok alors là bon j'ai fait un virus j'aurais très bien pu faire une bactérie ok donc tout ça ça se passe plutôt de la même façon après tu vas aussi avoir certaines cellules qui sont qui sont spécialisées dans différentes choses donc par exemple tu as les cellules dendritiques les macrophages donc ça c'est plutôt la phagocytose d'accord et tu as ce qu'on appelle les mastocytes eux c'est plus la libération de médiateur MC médiateur chimique alors attention parce que les cellules dendritiques et les macrophages ils libèrent aussi des médiateurs chimiques sauf qu'en fait ils vont faire la phagocytose en mode plus 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 et la libération de médiateur chimique ils vont le faire un petit peu allez on va faire comme ça d'accord par contre les mastocytes eux c'est juste de la libération donc effectivement oui les deux processus se font en même temps alors 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 là tu me Amy je suis désolé tu me parles tu me parles du sujet en Centrafrique mais j'ai je l'ai regardé très rapidement et je ne me souviens plus du tout sorry rapidement peut-on expliquer le cycle de l'eau dans le recyclage des roches non vous ne pouvez pas avoir ça dans une synthèse donc je ne vais pas le faire est-ce que vous pouvez répéter la formation des bifs en spécialité s'il vous plaît oui donc en spé donc au début quand il y a eu quand il y a eu la photosynthèse qui a commencé qui a commencé à se mettre en place donc il y a eu une libération de dioxygène sauf que ce dioxygène avant d'être libéré dans l'atmosphère il a réagi avec avec les différents ions fer qui étaient présents dans l'eau qui étaient solubles dans l'eau et alors de mémoire c'est le dioxygène il a réagi avec avec les ions Fe3 plus et en réagissant ensemble ils ont précipité et donc ça a formé des bifs et les les roches rubanées d'accord et une fois qu'il n'y avait plus de plus de de fer dissous dans les océans et bien finalement le le dioxygène a pu sortir dans l'atmosphère je comprends pas le transfert horizontal de matériel génétique alors il faut déjà faire la différence entre les transferts horizontaux et les transferts verticals transferts verticals c'est qu'en fait il y a eu un transfert de matériel génétique des parents aux enfants d'une génération à l'autre ça c'est un transfert vertical le transfert horizontal c'est entre entre différents individus dans une même génération donc quand on regarde à l'heure actuelle des espèces qui sont très différentes en fait on se rend compte que pour certains il y a des gènes qui sont très très ressemblants l'exemple classique c'est quand on regarde chez les primates et chez un virus ils ont en commun le gène de la syncytine c'est un gène qui permet au virus de de réaliser la fusion de sa membrane avec celle de la cellule qui va infecter et en fait chez les primates ce gène il va être activé lors de la formation du placenta et en fait les cellules du placenta elles vont voir leur membrane fusionner et ça va former une espèce de grande cellule avec plein de noyaux et donc comment expliquer que ce gène de la syncytine on retrouve uniquement chez les primates et chez ce virus il n'y a pas on ne s'est pas retrouvé dans les autres branches de l'arbre phylogénétique donc il n'y a pas un ancêtre commun qui aurait pu le transmettre de génération à l'autre c'est qu'en fait en contaminant le virus a transmis une partie de son patrimoine génétique notamment la syncytine au groupe des primates ça a apporté un intérêt sélection naturelle conservée tout au cours de l'évolution c'est la version soft juste pour pouvoir répondre à ta question le TNF permet de réaliser la diapédèse tout à fait les cellules immunitaires finissent par mourir oui effectivement les phagocytes tous les phagocytes ils meurent en fait une fois qu'ils ont réalisé un certain nombre de phagocytoses un nombre très très important ils vont mourir et après les autres une fois que je ne sais plus il y a une durée de vie en fait les cellules ont une durée de vie plus ou moins limitée les chimioquines c'est comme le TNF Bastien on est un petit là on est un petit peu dans du dans du détail vous ce que vous devez vraiment retenir c'est le TNF d'accord après les chimioquines ce sont d'autres molécules qui vont permettre une fois dans le tissu d'attirer les cellules immunitaires pour donner un coup de main comme cellule présentatrice d'antigènes donc CPA vous avez et bien les cellules dendritiques et les macrophages d'accord les deux sont des CPA d'accord cellule présentatrice d'antigènes voilà voilà c'est quoi le TNF c'est une c'est un médiateur chimique tumeur necrosis factor les petits loups ça fait deux heures que vous me cuisinez je suis fatigué j'ai la dalle alors ce que je vous propose c'est que on va s'arrêter là pour aujourd'hui cet après-midi je suis full j'aurai pas le temps mais par contre je peux refaire le même je peux refaire le même type de live demain matin d'accord demain matin si ça vous intéresse donc je vous reconfirmerai l'heure sur la page Facebook et puis en attendant révisez bien là vous avez toute l'après-midi vous avez la soirée pensez aussi un petit peu à vous détendre regardez les autres vidéos et puis venez donc lundi avec des questions déjà toutes faites d'accord et allez manger j'ai pas Facebook me dit Regina ben Regina c'est pas grave ce que tu peux faire si t'as pas Facebook c'est que tu t'abonnes à la chaîne t'appuies sur la petite cloche et comme ça dès que je démarre le live t'auras une petite notification qui te dira Science Nat est en live maintenant d'accord voilà vous pouvez faire ça aussi des révisions pour les conseils de dernière minute ben franchement revoyez la vidéo que je vous ai faite sur la méthode de l'écrit pour encore une fois avoir les idées bien en tête et revoyer l'immuno j'espère que je vais pas me tromper mais encore une fois c'est ce qui reste le plus probable voilà allez une dernière question j'ai enfin reçu mon nouveau micro cravate est-ce que pour ceux qui ont vu les autres lives vous avez senti une différence au niveau du son ou alors c'est comme d'habitude dites-moi au niveau du son est-ce que vous trouvez que c'est un petit peu plus clair que d'habitude c'est vachement plus fort ah ça je pourrais bien je pourrais le baisser c'est mieux c'est mieux ah ben voilà tant mieux parfait 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 ok super allez allez manger travaillez bien reposez-vous et on se voit demain salut tout le monde salut tout le monde